Vous regardez RTL Quand on a 5 ans de balai, on passe beaucoup plus de temps sur son téléphone portable. Pour raison simple, c'est que quand on va sur des sites, il te demande ton année de naissance et il y a une roue qu'il faut faire tourner. Alors évidemment, quand on a 5 ans de balai, ça dure beaucoup plus de temps, tu vois, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, rassurez-vous, vous aurez le RER de minuit, hein, 1983, 1982, 1981, 1980... Oh là, pardon, oui, non, là, je n'ai pas pour te parler. Et merde, 2017, 2016, 2015, 2014, nouveau changement à la cinquantaine, on épèle son nom différemment. Par exemple, quand j'avais 20 ans, que je réservais un billet d'avion, c'était, oui, bonjour, je voudrais réserver un billet d'avion pour Bordeaux, s'il vous plaît, au nom de Courbet, non, Courbet, madame, B, B, avec un B, comme Bordet, à 50 ans, on épèle différemment. C'est au nom de Courbet, non, avec un B, comme Ballonnet, voilà. Quand tu as 20 ans, et que tu es au lit avec ta petite amie, en train de regarder la télé, tu ne peux pas regarder le film jusqu'au bout, parce que tu as trop envie de faire l'amour. À 50 ans, tu ne peux pas faire l'amour jusqu'au bout, tu as trop envie de voir le film, bien sûr. Attention, à 50 ans, il y a une petite usure sexuelle qui s'installe dans le couple, ne la laissez pas s'installer, sinon votre couple, il est mort. C'est pour ça qu'avec ma femme, on a pris des décisions, on a décidé de refaire, comme quand on était jeune, de refaire l'amour n'importe où. Et on a commencé par la cuisine. Ah, mais j'ai trouvé ça génial. Le plus chiant, ça a été de descendre le lit. À 50 ans, il se passe un truc bizarre. C'est que ta tête et ton corps ne sont plus du tout d'accord. Tu vois, par exemple, ma tête voulait faire le marathon de Paris. Eh bien, mon corps lui a dit, vas-y si tu veux, moi, je n'irai pas. Moi, je vais regarder Drucker sur le canapé toute l'après-midi. Il y a des exceptions, malgré tout. Renaud, le chanteur, par exemple. Ah, lui, c'est sûr que quand sa tête veut boire un coup, son corps est toujours d'accord. Sinon, je me suis aperçu que j'ai fait une liste de tous les trucs que je n'ai pas réussi à faire à 50 ans. Et je me suis, par exemple, aperçu que je ne me suis jamais fait tatouer. Alors, c'est vrai qu'il y a longtemps, j'étais rentré chez un tatoueur. Il m'avait dit, attention, si je vous tatoue le prénom de votre femme, ça ne partira pas. Bon, il avait raison. C'était il y a 20 ans, elle n'est toujours pas partie. Qu'est-ce que je n'ai toujours pas fait à 50 ans ? Je n'ai jamais insulté un type plus balèze que moi. Par contre, récemment, vous voyez, j'ai insulté une personne handicapée. Ah ben, elle l'avait cherché. Elle s'est égarée sur une place pour valide. Ah oui, parce que maintenant, à 50 balais, je lutte contre l'incivilité. Je ne supporte plus ça. Je me baladais tout à l'heure rue Bayard. J'en vois un au troisième étage, mesdames et messieurs, en train de fumer une clope. Il la jette comme ça par le balcon. Bon, je lui ai dit, mais enfin, monsieur. Et le cendrier ? Je peux te dire qu'il a jeté le cendrier aussi. Non, mais l'incivilité, on la connaît tous. Alors, à 50 ans, par contre, il y a un truc, tu reçois des... Tu es obligé de faire des bilans de santé. Ça, je ne sais pas, tu dois commencer à recevoir ça dans ta boîte aux lettres. Oui, moi, si tu veux, toi, tu es un jeune caca, tu es un vieux quadrat. Moi, je vais être bientôt un jeune sexe et je ne suis qu'un vieux caca. Là, récemment, on m'a demandé de faire une radio des poumons. Il paraît que c'est obligatoire, après 50 balais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. C'est simple, tu es en slip, torse nu. On te met dans une machine. Et là, tout d'un coup, le médecin arrive et me fait, vous avez une tâche. Au poumon ? Non, au slip. Retard. Enfin, du coup, j'ai décidé de me mettre au jogging. Le jogging, c'est le sport que tu commences à 50 ans. Il me fallait des pompes de sport. J'ai donc été chez Decathlon. Parce qu'il paraît que Decathlon, c'est des grands spécialistes du sport. Pardon, monsieur, vous êtes vendeur ? Un renseignement, cette paire à 154 euros. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Eh bien, sachez, monsieur, qu'elle a été spécialement conçue pour les courses longues régulières en terrain dur et humide. OK. Et la paire à 37 euros, elle a été spécialement conçue pour les gens qui n'ont que 37 euros. D'accord. OK. À 50 ans, on a des enfants qui sont ados. Les miens ont 17 et 16. Et du coup, ils ne parlent qu'en verlan. Je ne suis pas leur père, d'ailleurs. Je suis leur rep. La mère, c'est la rhum. Je suppose que vous vivez la même chose, madame, avec vos ados ? Non, pas vous. C'est l'à côté avec les gros chonnis. Mais évidemment ! Tous les ados parlent en verlan. Et en plus, ils ont, les ados, maintenant, cette espèce d'accent. Vous avez vu cet accent d'ado, là ? Oh, vas-y ! Je peux te dire que quand mon fils a récité une poésie pour la première fois, ça nous a fait drôle. Oh, tout le monde est là ! Alors, vous me lâchez la campagne, je partirai ! En fait, je sais que tu m'attends, j'irai vers la campagne, j'irai vers le chemin ! Je n'ai plus démarré l'eau de ton plus longtemps ! Excuse-moi, Gabin. Il me semble reconnaître ce poète. Ça ne serait pas MC Hugo ? Alors, j'ai une fille et un garçon, sachez-le, et il faut s'adapter. On ne leur parle pas de la même façon aux deux. Lola, tu descends tes culottes sales, maman va faire une machine ! Gabin, tu mets tes slips à la poubelle, les éboires vont passer ! Non mais, ce qui me fait de la peine le plus avec mes enfants, je vais vous dire, c'est que quand il y a des devoirs à faire, je vous assure que c'est vrai, ils ne viennent jamais me voir. Ils vont toujours voir leur mère. J'ai l'impression que mes enfants me prennent pour un gros bouffon. Mais leur mère, elle n'était pas là la semaine dernière, alors ils étaient bien contents de trouver papa. Qu'est-ce qu'il y a, Gabin ? Tu as un devoir de philo, tu n'arrives pas à le faire et tu as besoin de ton père. Ton père va t'aider. Quel est le thème de la dissertation ? Ce que Gandhi a changé dans ma vie. Et tu es sûr que ta mère est injoignable ? Non, non, je vais t'aider. Eh bien, tu n'as qu'à dire que l'année de tes 16 ans, tu as énormément Gandhi. Voilà. Pardon ? Donnez des exemples d'adjectifs épithètes. Eh bien, tu dis qu'aujourd'hui il pleut et peut-être que demain il fera beau. Merci.